Dans ce cas précis, Assetsman intervient lorsque les perles de production aux yeux des clients sont jugées trop importantes. Concernant l'amélioration de la disponibilité et de la rentabilité, Assetsman a développé un processus associant trois méthodes. Les analyses de vulnérabilité, les analyses de deferments et l'optimisation du séquencement des arrêts. Concrètement, ces analyses permettent de limiter l'indisponibilité pendant les campagnes de production et de raccourcir au maximum la durée des arrêts de maintenance afin d'augmenter la capacité de production de nos clients. Assetsman a réalisé plusieurs centaines d'études pour ce type de problématique. Par la mise en œuvre de nos recommandations, aujourd'hui nos clients ont obtenu une nette amélioration de la disponibilité de leurs installations de l'ordre de 2 à 3 % et une importante réduction des coûts liés aux arrêts de plus de 20 % dans certains cas. L'amélioration du séquencement pour les installations complexes a pour sa part dégagé des résultats de l'ordre de plusieurs millions d'euros et fait aujourd'hui l'objet d'une large communication dans différents colloques. La force d'Assetsman vient du fait que par notre expérience, nous sommes capables de réaliser nos modélisations sur la base d'interviews de nos clients seulement, à la différence de nos concurrents qui s'appuient également sur des données techniques. Pour ce type de prestations, Assetsman est particulièrement performant grâce à un outil développé en interne, Assetsman, qui permet de déterminer le moment optimal d'intervention sur la base de modélisation des coûts du risque. C'est-à-dire que nous sommes capables de valoriser le coût de ne pas intervenir. En 2008, nous avons optimisé le séquencement des arrêts pour plusieurs raffineries d'un grand nombre du pétrole sud-américain. Notre étude a permis de confirmer les hypothèses de notre client qui jusque-là n'avait aucun moyen de les démontrer. Ça leur a permis d'adapter leur stratégie et par conséquent a été créateur de richesses pour eux.